Ping ! Coucou Youtube ! Ping ! Pong ! Pong ! Pong ! Ping ! Bonjour ! Eh non, t'as rajouté trop vite, on recommence c'est parti ! Ha 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 ! Ping ! Bonjour Youtube ! Euh plus sérieusement... Aujourd'hui, ben bon, c'est mon show donc bonjour Kiné, comment ça va ? Ouais ça va ? Je suis prêt pour mon show ? Oui oui. Mais je ne suis pas tout seul. Il y a également avec moi Monsieur Ping, du coup, ici présent. Pong ? Papy, t'as droit de réagir dans l'instant, t'es pas obligé d'attendre 5 minutes pour dire bonjour aux gens sur YouTube. Bonsoir à tous ! S'il te plaît ! Je veux vraiment qu'on le rename ping-pong tornado. Monsieur qui propose des rename tout le temps, du coup, bonjour à toi ! Bonjour ! Voilà. Donc Niwa, si jamais vous connaissez pas sa chaîne, twitch.tv slash n-i-w-a-a. Voilà. La gueule ! Bing ! OG ! OG, t'as oublié l'OG à la fin. J'ai oublié l'OG, en effet. Allez mon frère ! Autant pour moi ! Et du coup, le monsieur qui va se faire. Monsieur, bonjour Titi. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes prêts pour voir les résultats de Papy ? Oui ! We are ready ! Et ben voilà ! Hello ! Il y a deux contract offer à la WWE. Ah ! Oh ! Quoi ? C'est pas cette technique ! On rappelle que Mayu et... Mayu et Shelton sont en couple. Oui, mais pourquoi Dean Malenko ? Ah, parce qu'elle a une grosse amitié avec. Ah ben non, du coup, c'est créé là. Et c'est surtout que Shelton Benjamin était protégé de... Ils avaient une amitié de base, je sais plus ce que c'était. Et protégé, je crois. C'était ça. Disons que c'est une clique qui a du sens et qui va pas être trop néfaste, je pense. Donc ça me va. D'accord. D'accord. T'es OK. Et euh... Je regarde pas combien t'as eu de viewers figure. Si ? Oui, quand même, ça vaut le coup. Oh mais ils s'en foutent maintenant. Oui, c'est ça ! Maintenant, tant qu'il est pas à 10, il regarde pas. Oh ! Et Chris Beck arrive et il va... Puf ! À l'école. Ben voilà. T'as des choses à faire, c'est marqué sur le chat du stream ? Oui, en effet. On va aller faire ça tout de suite. Ça sera fait. Du coup... Comme ça, ça pourrait être enlevé du chat du stream. Attends, plus t'as le gimmick, je vais te la changer. Je vais pas juste t'a-tweaker pour le coup. Hop là. Je vais peut-être faire. Pourquoi tu vas là ? C'était bien où t'étais ? Pourquoi tu vas là ? Parce que je suis un idiot, voilà pourquoi. T'étais au bon endroit, hein ! Tranchement ! Prépare le gimmick change. Voilà. Alors, Mayu, qu'est-ce qu'il peut faire ? Swagger... Ouais. Je comprends les deux, sans trop de soucis pour le coup. Euh... Moi aussi. Get some inspiration. Euh... Non, justement, toi tu iras plus là. Qu'est-ce qu'il y a ? Sadist. Broadcast journaliste. Parfait. Sadist. Oui ? Ah non. Pourquoi Sadist est là-dedans ? Pourquoi Troublemaker, c'est dans les Walsam ? Enfin, WC Underdog ? Euh... C'est quoi sa description ? Voilà. C'est des gens qui aiment bien le gimmick, ça. En effet. C'est des gens qui aiment bien mon calendrier. Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faudrait comme gimmick ? Bah, j'ai... Je vais chercher un truc un peu basé sur l'éloquence. C'est pour ça que Wizzle, ça me semblait bien. Mais en fait, pas du tout. Mais là-dedans, il n'y a rien qui va avec le côté éloquent. C'est terrible. Non, il y a beaucoup de... Underdog. Oui. Bah... Swagger, hein... Là, déjà, t'auras peut-être plus d'éloquence. JAKITO ! Un Rasta ! Une Rasta Mayu ! Mon dieu. C'est pas déjà pris en plus, c'est bien. Non, ça va aller. Par contre, je pense que ça va être Perfectionniste Mayu, je pense. D'accord. Parce que le reste ne va pas. Après, de toute façon, le point principal, c'est ce qu'on dit nous dans la narration, les gars. Glorious Mayu. Glorious... Un Rasta Mayu ! Je vais juste changer le nom. Ce ne sera pas Perfectionniste Mayu. Ce sera... Ce sera... Ce sera... Donc, tu prends une technique dans les inspirations. Pour revenir et te dire, je change le nom. C'est ça. Bah, il y a raison quand il voit que ça ne correspond pas. Il y a raison que c'est adapté. Oui, oui. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, si tu veux faire un truc Woosie Underdog qui se base sur le côté Woosie, tu peux voir. C'est vrai. Du coup, je vais aller là. With Underdog en Swagger. Quoi ? Mon dieu. Voilà. Parfait. Ce sera bien comme ça. Et confirme gimmick change. Un du dessous. Un... Un deux en dessous. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Je regardais si c'était bien. Alors, coup Trissinger adéquat. Ouais, mais ça ne peut pas être tweaké. Donc, tu es obligé de changer. Et bah, allons-y. Elle peut faire Swagger, With the Underdog, Realistic ou Offbeat and Sable. Oui, en effet. Et bah, ce sera aussi du With the Underdog. Voilà. Ok. Ah oui, pour... Laisse-le-vie avec Maria Manic. C'est ça. Exactement. Voilà. Parfait. Du coup, de mon côté, on est bon. Je vais peut-être regarder les news, maintenant. Ouais, ça peut être sympa. On va pas regarder. Il y a des... Il y a des... Il y a des... C'est quoi le deuxième show ? C'est quoi le deuxième show ? Ah oui. Ah oui, en effet. Alors, on a... Ah, ça, ça m'intéresse. Ah bah tiens. Oui, oui. Là, ça m'intéresse. Allez, on sait que Titi a un roster qui est trop petit. Du coup, il ne faut pas hésiter à recruter. Salut H-Fly. Salut H-Fly. Coucou H-Fly, comment ça va ? Du coup, j'ai en profité pour enlever ça, moi. Il y a même la news 12 qui m'intéresse. Oui, là et Luna, c'est intéressant. C'est quoi ? C'est qui la news 13 ? Moi, j'ai demandé de voir ça, mais apparemment... Ah, pardon. Bah écoute, je me suis un peu flambé du tout hier, mais ça va. On va faire un petit truc rapidement. Voilà, on a bien entendu H-Fly qui n'était pas catcher en fait. On a eu un petit souci avec ta fiche, on a corrigé. Et du coup, maintenant, tu seras peut-être recruté. On espère. Et surtout qu'il y a une fédération qui est ouverte en Europe. Oui ! Oui, il y a une fédération ouverte en Europe. Et après, c'est H... Comment ça s'appelle, l'autre ? H-Lito. H-Lito, c'était... Non. Il n'y est pas ? Mais... Non, c'était pas ça, le nom. Si ? Si, si, c'était ça. Mais je l'avais fait pour ça. Ah oui, tu l'as fait ça, j'en suis sûr. H-Listo. Ah, Listo. Oui. Mais non, il n'y est pas. H-Listo, parce que c'est en un mot, du coup. Non, il me voit des Mélissa, donc c'est pour ça que je mets le Listo. On va regarder rapidement ça pour savoir où t'es. Parce que je suis pratiquement sûr que t'es dans le jeu. H-Listo. Ah, Mars ! Donc oui, débuter au mois prochain. Bah, on va te mettre comme ça, tu seras directement dans le jeu, là. Gégé, je ne sais pas quel... Oui, là, on a fini par comprendre, donc on a corrigé... Oui, c'est ça. On peut pas... Bah, du coup, t'arriveras au mois prochain, voilà. T'arriveras au mois prochain. T'arriveras au mois prochain. T'arriveras au mois prochain. T'arriveras au mois prochain. Mais ce n'est pas toi. En termes de gimmick et tout. H-Listo, c'est le partenaire de Ghost de la PC. Enfin voyons, tu dois le savoir. Bah d'ailleurs, Ghost arriveras au mois prochain aussi. C'est bien pour votre équipe. On peut avoir du stress, c'est qui, ça ? John Anderson. Ah, mais ça a l'air d'être un... C'est un arbitre, ça ? Ouais. Ah oui, un arbitre australien ! Évidemment ! Évidemment ! Apparemment, c'est le meilleur look qu'il y a jamais eu. Je pense que c'est très intéressant d'avoir le look de l'arbitre. Ah, c'est marrant, il y a un autre show aujourd'hui aussi. Ah oui, parce qu'il est passé en 5ème. Il est pire que les autres. Mais il y avait le show de la Major League, aussi. Ouais. Je crois que tu avais vendu les deux photos et que tu avais pris celle qui était foirée. Ah ! Ah, j'ai pris... On peut mettre l'autre photo aussi, ça me dérange pas. Laissez-moi le contrôle, s'il vous plaît. Hop, on va retourner dans les catchers. Les deux photos sont dedans. Donc euh... Hop. On va prendre ce côté. D'accord. Ah bon, pas la pie. Pas la tige. Ah, c'était ça et c'était ça. Je peux mettre celle que tu veux entre les deux. Pfff. Donc euh, voilà, tu me... Ah, il fallait que tu me dises entre 1 et 2. Ah non. Donc euh... La deuxième. La deuxième est mieux quand même. Ok, ça marche. Voilà, et bah t'arrives le mois prochain avec ta nouvelle photo. Bah euh... Monsieur euh... Ah, je suis toi avec le mois prochain avec euh... Le mois prochain. C'est ça. Le mois prochain. C'est ce que je pense très listo, je pense. Ah... C'est toi le plus grand expert de ce catcher, donc on te fait confiance. C'est ça. Oui. C'est terrible. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, si tu choisis pas ton arène, ce que t'as pas fait là du coup. Oui. T'es toujours dans cette arène là. Bah c'est pareil pour toi, c'est pareil pour euh... C'est pareil pour euh... Non mais en général, il me la change tout le temps l'arène. Oui, il change pas mal pour... Il y a des endroits, il y a des personnes pour qui ça change d'autre pas et je peux pas expliquer pourquoi, donc euh... Voilà. Ah bah ouais, ça m'énerve. Il faut vraiment que je me mette dans le truc... Gueulez-moi dessus la prochaine fois si jamais euh... Pour la région, parce que... Je respecte peut-être pas mon propre dire. C'est terrible. Ah bah... Allez Titi, let's go ! Ouais. Moi j'avais... Attends... Ah mais il arrive quand l'autre ? Tu peux plus ? Euh attends, déjà faut que je lui parle, parce que madame les techniciens... Ah, bon bah voilà... Attends, déjà... C'est un technicien de quelque chose, c'est un technicien de Flyer, technicien machin... Oui, non mais attends, déjà faut qu'elle soit active en Europe, voilà. Ça marche, bonne journée H-Fly ! Bonne journée, merci de te passer, c'est toujours cool. C'est sûr que si quelqu'un qui est basé en Europe vient lui dire euh... Tu peux changer mais tu... Tu bosses pas chez moi, bon, voilà. C'est bizarre quoi. C'est ça. Parce que je connais... Hop, voilà. Et du coup... L'autre... Ah bah forcément ça recrute Luna, bien joué ! Ça veut refaire des Let's Play sur Zelda, on voit ça ! Mon dieu. Hop. On est en train de vider la WWE, c'est terrible. Mais non, ils ont toujours Hulk Hogan à NXT. Donc tout va bien. Hop, voilà. Hop, voilà. Oui, bah ça... Ok. Ça c'est bon. Hop, voilà. Perfect. Oh, X-Fly ! C'est la version 1. C'est une autre version d'H-Fly ! Y'a un version Peggy 18 déjà, X-Fly ! Mon dieu. Il a l'air énervé, hein. Il est pas content, en effet. Bah, il est pas content parce que H-Fly est parti, quoi. C'est... X-Fly, c'est quand même assez beau, oui. On va continuer, là. Oui. Ah oui. Ça. Ça. Oh ! Evil qui est leader du Bullet Club. Joli. Ok. Kudo Social Media Store. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Oh, la News 9, y'a un truc qui concerne papiers aussi. Ah ! Avec l'Aias ! Avec l'Aias ! Oh ! Tiens, tiens ! Oh, la News 24 ! En effet. Et la News... Ah, c'est bien pour toi ! Can you dig that ? Saka ! Ah ! Ah, une nouvelle. D'accord. Oui. Je regarde juste par curiosité. Ah, c'est une anglaise, donc je suis obligé de regarder. Oui. Oh, on fous ! Je pourrais pas. La psychologie, c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est pour ça que je pourrais jamais. Heu, News, combien, 13 ? Le show de papy, enfin. Avec qui moi ? Avec qui moi ? Le premier match de Chris B ? Ah non ! Ah non ! Elle fait que des matchs comme ça. En ce moment, elle fait que des disqualifications. Elle est ill, en fait, dans ma fête école. Elle peut le faire, donc y'a pas de soucis. Ah oui, je sais qu'elle peut, mais voilà. Ok. Ben... Voilà, papy, hein ! Par contre, j'ai vu quelque chose dans les news. C'est pas pour dire, hein. Mais la News 18, quand je la vois, je me dig bigar après le contrôle du jeu à un moment. Masada est schlac ! Donc voilà. On va avancer. Et schlac, schlac, schlac ! Oui ! Masada, je suis takedé de retour ! Il est de retour ! Hop ! Ah ! Ni moi ! Ah ! Est-ce que c'est le gros E ? Est-ce que c'est la barre du T ? Regarde, c'est chez toi ! Oui. Je sais pas si tu étais mis dessus, je me suis dit il va cliquer. C'est les deux ! C'est les deux ! Oh, bienvenue ! Bon, on les réunirera plus tard, hein. Ça va te faire plus bien d'avoir des gars un peu plus populaires, ça. Bah déjà, à mon avis, je regarde là. Je pense que Biggie, déjà, il est... Bon, y'a pas la perception, mais il sera... Ça sera après le premier match qu'il y aura, mais je pense qu'il sera Major Star, clairement. Par contre, Dijak, je sais pas s'il va être dans le haut de carte, lui. Je pense pas. Il va être mid-card, low-card, je pense. Mid ou upper. Ouais. Bon, quand même, 54 de pop, c'est bien. Ça te renforce entre eux deux, puis Rick qui stars, tu es en train de te faire un petit coup de temps sympa, là. J'ai pas fait gaffe à ça. Oh oui ! Ah. T'es mêlé, Ultimate ? Euh... Vu leur budget, ça va plutôt être mêlé. Ça a du sens. Ouf. Vu leur budget, c'est drôle. Ouf. Ah. 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 Eh ben, c'est Gia. Déjà, pour Gia. Mais Gia. Putain, qu'est-ce que c'est parti ? J'avoue que là, c'est après. Oui. Ah, t'as deux fois le message pour te prévenir. Voilà. Trois fois. Ah. Et... Beniluna, ils ont refait l'offre. Et Xayah, ils ont essayé aussi, mais elle s'est barré trop. Ouais, bon. Ouais, bon, ça va. Voilà, la WWE, hop. On vous vide. Voilà. Et là, je laisse avancer parce que ça va être le... Le show de Kiné. Oui, mais je te laisse faire. Vu que c'est ton show, je te laisse. Pas de backstage, accident. Hop, on va mettre ça rapidement là-dessus, comme ça. Vous aurez la surprise. Euh... Et on peut mettre le cache Kiné. J'ai... J'ai même pas eu le temps de regarder. J'ai... Ok. Il y avait pas grand-chose à regarder, c'est... Voilà. Euh... Je vais juste me préparer mon pré-booking. Comme d'habitude. Euh... Me mettre au Japon. C'est vrai que ça, je peux le faire en... En visuel. Par contre, ça serait plus sympa. Oui. Hop. On se retrouve ici. On va au Japon, du coup. On va à Kanto. Et on attend quand même... Combien ? 1860. Ok. Ça me va. C'est mieux que au Mexique. Ah oui. Tu m'étonnes. On va pas aller au Mexique, hein. On attendait 7 personnes. Oui. Alors là, t'es peut-être un peu élevé. Un peu. Et 21 000, quoi. Ça monte d'un coup, en fait. Oui. Alors, t'as dit... 2000, c'est pas mal. Un endroit à Kanto. Bah, il est à Kanto. Je suis à Kanto. Ah oui, oui. T'es là. T'es dans le truc de Kanto. Et tu cherchais une salle que tu connaissais. Qu'est-ce que je crèche ? Y'aurait pas le sumo hall ? Je sais pas combien de places ça. Ça, je suis peut-être plus celui-ci. Oui, je vais déjà regarder s'il y a pas des salles que je connais. Oh, Prince Shichibu. Adorable ce nom. Oui. C'est pour ça que ça m'a marqué un peu. Ok. Le Koro Kuen Hall, il n'y est pas ? Non. Si, il y a le Koro Kuen Hall. Et bah voilà. Bah j'y vais. C'est simple pour moi. Je peux pas aller ailleurs. On a un show au Koro Kuen Hall. Le Koro Kuen Hall a 0% d'importance. Par contre, j'achète pas, messieurs. Oui. On est d'accord. J'arrive pas à y croire. C'est... C'est quand même que le Madison Square Garden a 0% d'importance. Il y a des show de catch. Non, regardez pas vous. Non, c'est bien pour éviter de vous spoiler. Bien entendu. Désolé Papillon. Mais vu ce que les Knicks font en ce moment... En effet, le Madison Square Garden, il a 0% d'importance. Non, je te parle en terme de catch, mec. Pas en terme de basket. Et encore, ça va mieux maintenant. Ok. Ok. Ah. Bref. Mais dans cette salle au Japon, il y a limite des show de catch toute la journée. Et tous les jours. Donc, oui. Mettre 0% d'importance, je suis pas... Non, non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Oui. Le temps que Kine fasse son booking, j'ai fait un petit passage sur Twitter. Ah, oui. Je produise des angles. Ok. Je t'envoie un post de Russell qui se pavanait avec son podium. Oui. Je te laisse regarder dans les commentaires. Il y a un certain pilote espagnol qui a fait une vanne. Il n'a aucune limite, ce mot. Regarde dans les commentaires. Regarde juste en dessous. Désolé, George, mais... Mais non. Et non. Oh là. C'est lui, hein. C'est le vrai. Ça prend un peu plus de temps prévu parce que j'ai mal calculé ce que je fais. J'adore. C'est vraiment le meilleur. Et... Je pense qu'il y a le mec qui a 12 minutes. C'est un gamin. Non, pas toi. Toi. Voilà. On va revenir sur l'invité du jour, comme ça vous verrez. Il y a Kenyomega et Kenta qui sont côte à côte. Je vous mets ça là pour vous expliquer un peu le premier angle. Et après, on ira sur le show. Euh, non. Ce n'est pas ça qu'il faut que j'enlève. J'ai enlevé mon over. Au lieu d'enlever le cache kiné. C'est beau. L'erreur. Donc, voilà. On va commencer, pour le coup, avec Kenyomega. C'est pour ça qu'il est là. Vous pouvez voir un certain Kenyomega qui a été annoncé. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir la VOD de Niwa. Ouais. Donc, voilà. On a Kenyomega qui vient et qui est un peu fatigué. Mais en même temps, ça se voit qu'il est heureux. Il est hyper motivé pour venir. Et il annonce que c'est son premier show en tant que booker. Et que, pour lui, c'est un moment qui est important, le premier show en tant que booker à la PWR. Et qu'il va essayer de faire que ce show soit historique. Vraiment historique. qu'il va donner tout pour que ce show au Japon soit le show le plus incroyable qui a été écrit à la PWR jusque-là. Il va même devant des pay-per-view. Il va tout donner. Oui, quand même. Mais, pour faire le meilleur show tous les temps, il faut savoir s'accompagner des meilleurs. Et s'il est content d'être aujourd'hui au Japon, parce que, si vous le savez pas, mais Kenyomega a la nationalité japonaise. Il est canado-japonais. Il y a une histoire entière de son passé qui s'est inscrit au Japon. Il est très content de pouvoir refouler des terres qui ont été si importantes pour lui, du coup. Toute son histoire à la New Japan, toute son histoire à la... Noah aussi, je crois, qui a été. Il me semble qu'il a été dans d'autres fêtes japonaises également. Il était à Dragon Gate, je crois, à une époque. Qui ça ? Kenyomega. Ah ! Kenyomega, il a fait la JPW. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça a été très important au Japon pour lui. C'est pas pour rien qu'il y ait la nationalité japonaise, c'est qu'il se sent chez lui là-bas. Et s'il y a un autre endroit, il se sent chez lui, c'est en Amérique. Bon, au Canada plus particulièrement, mais en Amérique aussi. Et c'est là-bas qui a fait le début de sa carrière avec la ROH, la All Elite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il était très content, en début de semaine, d'avoir pu retourner aux États-Unis et d'avoir pu voir parler. Il était excité à ce moment-là, il était très excité, même s'il y a un petit con qui est venu, qui ne connaît pas. N'hésitez pas à regarder la VOD encore une fois. Coucou Maty, si tu nous regardes. Je ne pensais pas que tu parlais de lui. Je pensais que tu parlais d'un autre. Mais qu'il était très content d'être allé aux États-Unis et que pendant ce voyage aux États-Unis, il n'était pas venu en tant que catcheur. Il aimerait bien y retourner en tant que catcheur, mais il était venu en tant que représentant de la PWR pour la BCW. BCW, donc la Bic Corp Wrestling. Et que lors de ce show, il a pu discuter avec William Regal et prévoir un match pour Kenta ce soir dans le Main Event. qui va affronter un des plus grands noms au Japon ever. Et on est fiers d'avoir ce nom à la PWR, à savoir Kazushika Okada. Donc je vous conseille de rester jusqu'au bout. Okada contre Kento. Kenta. Kento. Kenta. C'est Kaito Kenta. C'est pas la mère. On peut noter que j'ai deux Kenta. Et que voilà, du coup, n'hésitez pas à rester pour ce soir. Mais c'est pas la seule personne qu'il a vu. Et autant Keno Mega, lui, il a l'habitude du Japon, c'est limite une deuxième terre pour lui. Autant cette personne, elle a accepté de venir à la dernière seconde, alors que ça va être un moment important pour sa fédération. Et que c'est pas quelqu'un qui connaît très bien le Japon. D'ailleurs, tout ce qui sera dit sera traduit en dessous en japonais pour aider les gens qui regardent. Donc, il aimerait bien... Il demande un accueil très fort à Paul Iman. Et bonsoir ! Bouh ! Non, c'est pas la bonne personne. Non, c'est ça, c'est pas Triple Edge. Tu peux accepter, là. C'est pas Trigel Boy non plus, c'est bon. C'est pas Trigel Boy non plus. Et c'est pas Mati Walberg non plus, donc faut pas faire un bouh. C'est pas Mati Walberg, il a dit ! Je suis assez d'accord aussi, parce que boum, Mati Walberg. Voilà. Oui, mais oui, c'est plus à cause du côté ridicule que du côté menaçant. Ah oui ! Bah oui ! Mais, dans tous les cas, on est fiers d'avoir Paul Iman qui est venu à la PWR pour aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur d'avoir quelqu'un de ce nom-là. Vraiment. Et je vais peut-être le laisser présenter un peu pourquoi on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a décidé d'organiser un match aussi aujourd'hui et d'introduire un peu le match. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers temps. On a eu, comment dire, quelques interactions. Pas entre nous, entre nous ça va très bien. On a eu quelques interactions ces derniers temps entre nos deux fédérations. Et on est d'accord sur un truc, c'est qu'on est une fête de catch. Le divertissement, c'est important. Mais il faut savoir régler les soucis sur le ring. Absolument ! Absolument, absolument, Monsieur Omega. Et il serait temps d'ajouter que ces shoots avec un océan d'écart, c'est marrant 5 minutes. Mais qu'il faudrait mettre ça derrière nous. L'entente de l'alliance est plus importante qu'un règlement de compte entre deux personnes aussi talentueuses qu'elles. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons choisi de faire ça sur un terrain qui est plus neutre que l'Angleterre ou les Etats-Unis. Absolument ! Et un terrain qui est aussi familier aux deux athlètes, justement. C'est ça. Et c'est au moment où on dit ça que c'est un peu interrompu par une Kana qui fonce sur le ring. Et qui vient pour... Parce qu'elle a envie de taper. Elle est en mode, c'est bon, on a compris. Moi, je suis pas là pour discuter, c'est gentil vos trucs, mais moi je suis là pour taper. J'ai une rookie à défoncer. J'ai une rookie à qui il faut que je botte le cul. Donc... Étrangement... Il y a également Momo qui va foncer quand elle va voir l'autre arrivée. Parce que j'ai l'impression qu'elle s'aime pas trop, les deux, je sais pas pourquoi. L'autre arrivée... On va rendre fait des athlètes, monsieur, là. On respecte ce qu'on peut respecter, c'est tout. J'espère que tu comprendras à quel point tu te plantes quand un rookie sera étalé au sol. Alors... Avant que la rookie tape le cul de l'ancêtre... Avant que ça arrive, je tiens à dire que ce match, le match qui est prévu, du coup, n'a pas été... C'est la résolution, c'est pas qui va gagner, pour le coup. Oui. C'est une donnée importante, parce que... Voilà, on va commencer du coup. Pour ceux qui suivent la big core posting, c'est un petit peu comme le titre intérêt de Titi. Le vainqueur n'a pas été quitte tiré. C'est ça. Enfin, Paul Eman, c'était le langage, mais... C'est ça. Il y a une personne qui a retenu l'oncle et c'est pas normal. Momo, qu'est-ce que tu fous ? La 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 la... Et Monkite était là et regardait. Oui, c'est ça, il regardait. Il y a pour soutenir, c'est la famille. Oui, oui. Kana est seule au monde, nous on a la famille derrière nous. Et du coup, les deux 4 choses vont commencer à vouloir se taper et se foutre sur la gueule. quand Kenyumega et Polyman, tous les deux, vont dire, oh, on se calme, on est venus là pour régler ça sur le ring. Vous allez régler ça sur le ring. Vous n'allez pas continuer à vous trash-talk en permanence. Allez sur le ring et tapez-vous. Un peu contrainte, les deux vont y aller. C'est un peu l'ordre des deux patrons, quand même, malgré tout. Donc, elles vont aller sur le ring. Elles vont se toiser du regard. Elles vont s'approcher toutes et deux. Elles vont commencer à se... Un peu à se provoquer tout ça. Momo va réagir en crachant sur Kana en mode gros disrespect. Kana, elle ne s'attendait pas à ça. Elle va être un peu choquée au départ. Et sa grosse faction, ça va être une grosse baffe. Mais pas une baffe à la... Oui, à mon regard, pas une baffe de respect. Une baffe en mode, j'ai envie de te mettre par terre avec la baffe. Et le combat va commencer comme ça, avec beaucoup de face à face. Parce que les deux ont de l'orgueil et les deux ont des kicks assez violents. Donc, il va régulièrement... Enfin, il va voir plusieurs fois des séquences où t'as une Kana en mode « Vas-y, tape-moi, j'ai pas mal. Tes frappes, ça fait pratiquement rien. Je vais te montrer. » Bon, en l'occurrence, tu sens que ça fait quand même un peu mal. Mais qu'elle essaie de montrer que ça fait pas trop mal. Et ça marche dans l'autre sens aussi. Kana, là, du répondant, elle arrive à... Elle fait la même chose. Et Momo, dans le même truc, elle a un peu un peu orgueil. Elle a un côté « Vas-y, montre-moi ce que ça vaut, les coups de pieds d'une ancêtre. » Et ainsi de suite, ainsi de suite. Le combat va durer un bon bout de temps. Ça va être un combat assez long et assez intense parce que les deux vont essayer de se mettre le plus sur la gueule possible. J'espère que ma présentation du match te va, papy ? Oui, très bien. C'est ton truc, hein. Oui, je sais, mais je préfère te demander quand même. Bah, du coup, le match et le résultat et la gagnante de ce match est dans un bon match. Et c'est Kana qui a gagné. C'est Kana qui gagne en 21 minutes 45 avec un spin kick. Let's go ! Bou ! Ouais ! Mais... Non. Bah, non. Attention, ça zivise. Les gens ne sont pas d'accord dans le public. Le public japonais ne sait pas qui supporter ou détester parce que les deux ont des comportements de face et de heal. Les mixtes réactions. John Cena style. Let's go Kana ! Kana sucks ! Let's go Momo ! Momo sucks ! Oh, bordel. On n'a pas fini avec ça. Et du coup, après ce segment-là, c'est Kana qui va prendre le micro pendant que Momo est encore par terre après avoir appris de tomber. Oui. Et du coup, Kana va prendre le micro, va regarder un petit peu la foule et elle va dire qu'elle est contente d'être revenue au Japon, surtout pour un tel résultat. Son point est prouvé. Momo a mordu la poussière comme une rookie. Une rookie à qui elle va quand même donner un peu de crédit parce que c'est une rookie de l'année pour une raison. Il y a du talent. Il y a du potentiel. Mais des fois, il vaut mieux se mettre une muselière plutôt que de vouloir jouer plus grand que soi parce qu'on finit par se faire mal. Et là, bah, Momo l'a appris à ses dépens. Tranchement, ça ne va pas plaire à Momo, cette phrase. Ce n'est pas parce qu'elle perd qu'elle n'a plus d'orgueil. Tu vas la voir qui se relève. Elle est assise, elle regarde Kana qui est au-dessus et qui dit ça en mode vraiment supérieur. Et Momo, sa réaction, quand il va voir ça, ça va être justement de dire qu'elle a peut-être mérité son titre de rookie, comme elle dit. Elle n'aime pas le terme rookie, étrangement. Mais que même après ce match-là, elle ne voit pas comment Kana a pu gagner ça parce que Momo, elle, est en préparation depuis des semaines pour affronter une certaine Mikko Satomura pour le titre du monde. Et en effet, elle n'arrive pas au meilleur de sa forme contre Kana. Elle arrive après un voyage assez éreintant et que... Dans un match normal, en fait, elle n'aurait jamais gagné. Là, c'est une fraude ce qui s'est passé. Et que de toute manière, ça se voit au booking de Kana qui n'est dans aucun match pour des titres qui n'a jamais eu rien d'important depuis l'année dernière. Et malgré tout, elle n'a rien à avoir eu d'important. Kana sourit à ça parce que c'est vrai, elle n'a pas eu grand-chose d'important en termes de programme, en termes de championnat. Mais malgré ça, tout le monde pense qu'elle est une meilleure catcheuse que Momo. Oula ! Non, c'est faux ! Non, c'est faux ! Non, c'est faux ! Est-ce que le problème, c'est Kana qui est au crépuscule de sa carrière ? Ou plutôt Momo qui pense avoir un futur qui n'existe peut-être pas, finalement ? Real talk ! Et là, Momo va prendre le micro et va se tourner le dos à Kana. Elle va se tourner vers le public. Et elle va poser la question au public en mode C'est cette catcheuse-là que vous soutenez ? Il va avoir une réaction assez mitigée. On l'a bien vu, personne n'est sûr de savoir pour qui être actuellement. Il va avoir une réaction assez mitigée et Momo va continuer en mode Moi, il y a deux ans, j'étais au Japon. J'ai bossé au Japon, j'étais là tout le temps. J'ai fait en sorte que la scène au Japon monte. Kana, c'est quand la dernière fois que vous l'avez vu ? C'est quand la dernière fois qu'elle était vraiment active au Japon ? Hein ? Rappelez-moi ? Des années ? Oui ? Non mais ça fait une éternité qu'elle vous a abandonné. C'est pour elle que vous êtes ? C'est pour elle, là ? Attends... Elle a demandé ! Elle a demandé que je me regarde dans un miroir. Regardez-la bien et dites-moi... Dites-moi si vous voulez vous soutenir... Kana, tout simplement. Elle va réussir à embobiner un peu le public qui va partir un peu plus. Toujours en avis mitigé parce que bon, t'as toujours des fans pour défendre Kana au Japon, étrangement. Mais quand même... Tu sens que ça fait mouche, le côté japonais qui n'est pas du tout au Japon. Dans un pays comme ça, ça fait un peu mouche. Donc... Et donc, Kana va reprendre le micro avec autorité dans les mains de Momo. Et il va lui dire... Ben juste... Ouais. C'est vrai. Je suis plus au Japon depuis des années. Ouais, elle a raison. Elle a raison. Elle a totalement raison. Je suis parti... Prouver que le style Joshi pouvait s'aclimater n'importe où. Parce que t'es au Japon, t'es au Japon, t'es au Japon. Très bien. En attendant, le rayonnement... Le rayonnement de Momo, c'est... Ah oui, c'est vrai ! D'avoir tenté de créer une espèce de fin des temps... Avec un clan de dégénéré... Et c'est pour elle que vous êtes ? C'est pour une... C'est pour une wannabe apocalyptic girl ? Waouh ! Waouh ! Ça... Ça mérite... Ça mérite au respect de devoir tuer tout le monde. Et au moins... Au moins, moi j'ai des projets. Au moins, j'ai tenté quelque chose. Au moins, je suis dans un programme. Je suis pas transparente. Ah tiens... Excusez-moi, j'ai entendu des vieux arguments encore réutilisés. Faudrait peut-être que tu te renouvelles, girl. Parce que là... Et toi, faudrait peut-être que tu renouvelles ton catch et ton booking. Faudrait peut-être que t'arrêtes de t'inspirer, niveau Trash Talk, des grands noms de ta fed qui savent inspirer la haine et qui savent Trash Talk. Quand un Triple H parle, j'entends des bouts dans la salle, j'entends des gens qui huent Triple H, ils savent faire bouger une foule. Quand toi, t'essayes de faire du Trash Talk et quand toi, tu t'inspires de ce que fait la MSW, toi, ce que j'entends, c'est des corbeaux. C'est du silence. La salle, elle s'en fout. C'est pour ça que tu as tenté de récupérer la foule en parlant du Japon ? Non, parce que... Moi, la dernière fois que j'ai entendu quelque chose venant de ta bouche, c'est... Waouh, regardez, Kana ! Elle est tellement en dessous que je la bats les deux mains dans le dos, les deux mains attachées dans le dos, presque. Regarde le tableau d'affichage, Kana, Anatu, Momo. Reste à ta place, girl, parce que ça va très mal finir pour toi. Peut-être que ta famille devrait vraiment penser à t'acheter un baillon pour le mettre à ta bouche, parce que là... Étranchement, ma famille tient trois mois, mais c'est un truc que tu peux pas trop comprendre vu que t'es toute seule. Mais... Regardons la famille un petit peu. Alors, une légende qui est partie des grands circuits pour retourner dans une fête d'amateurs parce qu'il n'a plus ce qu'il faut pour battre un Steve Austin en décadence. Un wannabe loup-garou qui a des yeux rouges et qui... Et qu'il n'a rien trouvé. Une wannabe fille de l'enfer qui... Qui aujourd'hui, voilà, elle subit en silence. Au moins, elle a le cester, contrairement à toi. Et votre manager, ah oui, un mec qui... Qui essaye de manipuler tout le monde parce qu'il a compris qu'il n'a pas compris que... Il n'a pas compris que son plan avait échoué et qu'en plus de ça, il avait chassé la seule personne capable de faire bouger l'aiguille pour votre camp, à savoir Rocky. Alors, faut savoir... C'est marrant. C'est marrant que tu parles de Rocky. Parce que... C'est probablement la personne la plus faible de la PWR à l'heure actuelle. C'est probablement... Une des personnes que je déteste le plus... Ah, il y a peut-être Sarah Esky devant. Mais probablement une des personnes que je déteste le plus actuellement à la PWR. Pourtant, ce qu'elle a fait... Ben... Elle a battu votre championne du monde. Elle l'a transformée. Et sans ça, il n'y aurait pas eu votre championne actuelle et personne n'arrivait à battre, toi y compris. Sans la PWR, sans cette fête d'amateur, la MSW, elle ne sert à rien. Et sans ce que nous on a fait ici, sans tout le travail que nous on fait, Polyman ne servira à rien. Et de toute manière, Polyman n'a aucune influence sur ce qu'est la MSW. Il est totalement perdu et il laisse des gens crever là-bas. Il n'y a aucune enquête. Il n'y a rien qui se passe. On parle de la PWR, de ce qui se passe en sécurité et tout ça. La MSW, c'est une catastrophe. Mesdames et Messieurs, mon nom est Paul Heyman. Et j'entends des arguments d'une jeune athlète emplie de talent. Vraiment. Il n'y a pas de texte sous-jacent, rien du tout. Vous avez un talent immense avec Momo Watanabe. Je le pense du plus profond de mon cœur, vraiment. Elle a un grand, grand, grand futur devant elle. Que ma propre athlète Kana le pense ou pas, ça ne change rien. Par contre, j'entends que mon nom est mêlé à une histoire à laquelle je ne suis même pas à la base. Alors Momo, on va commencer par arrondir les angles. Tu parlais tout à l'heure de Triple H. Tu parlais du contrôle que je n'ai pas sur ma fédération. Je t'invite à sincèrement regarder ta fédération avant de parler de la mienne. Parce que qui est-ce qui est en vrai contrôle ici ? Parce que vous avez 4 têtes pour cent pour le prix d'une. Et les 4, est-ce qu'elles arrivent à mener un vrai contrôle ? Non. Je vais commencer par parler de Meiko Satomoa, votre reigning champion, qui est une excellente athlète, mais qui n'a pas l'étoffe d'un leader, qui malgré ça a battu Rokkaïn. On va parler de Rémy Stériault, qui est un luchador que j'ai lancé moi-même dans ce business. Donc je sais ce qu'il est capable de faire sur un ring. Et je sais qu'il est capable de grandes choses. Mais encore une fois, on parle de leadership. Ça ne marche pas. On parle de Kenny Omega, qui est un homme qui est venu retrouver pour ce show parce qu'il voulait s'entourer des meilleurs. Et je comprends. Qui est un homme que je respecte beaucoup pour avoir lancé ses propres idées à chaque fois. Ce qui est plus que ce que je peux dire pour toi. Parce que toi, tu es une exécutante depuis le début de ta carrière. Et malgré tout, je trouve qu'il n'a pas le leadership nécessaire pour être à la place à la candidate en ce moment. Et enfin, on a Zach Sabre. la seule personne assez compétente à mon sens pour être le leader dans une fédération comme celle-ci. Alors, on se calme tout de suite. C'est Kenny Omega. Si vous ne m'avez pas reconnu à ma voix seulement. On se calme tout de suite. C'est pas censé se passer comme ça. Oh, temps mort. On est entre amis ici quand même. Je ne soutiens pas tout ce qu'a dit Momo. Clairement. Et de toute manière, Momo n'est pas connu pour chercher la stabilité. Et pour chercher un côté... Elle est plus là pour foutre le bordel. Basiquement, on le sait. C'est un élément plus perturbateur qu'autre chose. Par contre, je ne me laisserai pas insulter par personne pour mon chaud retour au Japon. Monsieur Polyman, deux choses à vous demander. Un, calmez-vous et essayez de rester à votre place en tant qu'invité. Et de deux, est-ce que vous pouvez un minimum tenir Kana quand elle parle ? Parce que c'est juste pas possible. Trash talk. Voilà, on a compris son point. Au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, c'est marrant. Je ne vous ai pas entendu mettre ne serait-ce qu'une muselière à votre catcheuse, monsieur Omega. Je ne vous ai pas entendu dire la même chose pour votre catcheuse. Si vous voulez commencer par avoir un peu d'autorité, il faudrait commencer par être impartial. Ce que vous montrez en être incapable. J'ai déjà prouvé que Kana n'était pas capable de tout gérer par elle-même. Effectivement, Kana, il va falloir se calmer. Le point est compris. Le match a été fait. Tu as gagné. Point. Maintenant, en ce qui te concerne, c'est terminé. Monsieur Omega, j'attends que vous montriez la même discipline que vous voulez montrer envers moi, envers la MSW et envers Kana. Appliquez-la à votre propre roster. Et après, on rediscute. Je pense qu'il faudrait, comme dirait une certaine Kana, s'acheter un miroir et regarder ce que vous faites de votre discipline à la MSW. Si vous voulez parler d'une fédération qui se gère à 4 personnes, avec beaucoup de débats internes et beaucoup de réflexions, alors que vous, tout ce que vous savez faire, c'est laisser les autres faire, je vous prierai de repartir et d'arrêter d'insulter la compagnie. Et d'arrêter d'insulter le Japon, ici, également. Je n'insulte pas le Japon. Le Japon est un peuple fier. Je n'insulte pas plus votre compagnie, d'ailleurs. Votre compagnie, je la respecte. Ce que je ne respecte pas, c'est vous. C'est vous et votre manque de leadership. Et vous attendez que tout vous tombe dessus, alors qu'en fait, vous ne le méritez pas. Encore une fois, le point a été prouvé avec Kana. Maintenant, j'attends que vous mettiez une usolière à votre rookie avant que des choses plus graves lui arrivent, parce qu'elle est certes entourée par sa famille, mais rappelez-vous qu'il n'y a pas que votre fédération qui est capable d'amener plus qu'un élément. Mesdames, Messieurs, public japonais, c'était Paul Heyman. La MSW a prouvé son point. Et je pense très sincèrement que vous seriez mieux guidés par quelqu'un comme Zach Sabre que par quelqu'un comme Kenny Omega, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour ses qualités in-ring. Bonne soirée. Nous repartons. Et croyez-moi qu'on n'en restera pas là. Avant qu'il dise ça, étrangement, t'as Momo qui va lui cracher, parce qu'elle a bien craché aujourd'hui. Qu'il va lui cracher dessus, qu'il va se barrer en mode... Voilà. Et qui va se barrer. Juste se barrer en mode furax, après tout ce qui s'est passé. Et bah du coup, Kana et Paul Heyman qui repartent pendant que Monsieur... Monsieur Kenny Omega reste sur le ring. Pour s'excuser de tout ce qui s'est passé déjà. Parce que bah, il voulait pas que le Japon voit les soucis internes. Et que le public, tout simplement, voit les soucis internes. Et il assure que si Monsieur Paul Heyman a tellement envie de mettre une museoillère à Momo, c'est juste parce qu'il a peur d'être mordu. Et qu'il est pas capable de gérer ça. Elle mord pas, elle crache. Elle mord pas, elle crache. Donc c'est pas pareil. Momo, c'est Chamomou. Non, ça c'est... C'est CM Punk qui mord, on sait. Donc bon... Chamomou, putain ! Qu'est-ce que vient faire CM Punk dans la discussion, là ? On va se calmer. Monsieur DDP, vous êtes pas invité, dégagez ! C'est bon, maintenant y'a que moi qui ai les pop-corn, titi. Bon Paul Heyman, c'est normal encore une fois. Voilà. Et d'ailleurs, je... Un grand merci au traducteur qui a tout traduit en japonais. Malgré tout. Et qu'est-ce qu'il a eu à traduit en japonais ? Oh là là ! Ah bon, il a eu... Je sais pas quoi le lit de trash talk à traduit en la fin. Il est en mode I'm out en... Et après ça, tu as Zack Sabre qui va arriver. Pendant que Kenumega fait ses excuses et tout ça, t'as Zack Sabre qui va arriver et qui va dire que... Ben... C'est... Y'aurait jamais dû faire ça. Y'aurait jamais dû... Ben... Oui, il respecte beaucoup Polyman, il apprécie beaucoup cette personne pour ce qu'il a vu. Il a jamais pu travailler avec lui. Même actuellement, il n'a pas pu travailler avec lui, mais il aimerait beaucoup le faire. Et que surtout, ben avec ce qu'il vient de faire, il vient de gâcher les relations de la BCW avec la MSW... Ben ça, ça, ça se... C'est pas pardonnable. C'est... On est encore dans une phase... Enfin, on est dans... De toute manière, le but actuellement, c'est de respecter la parole de Guedot. Et... Un des trucs qui est plus important que Guedot a dit en début d'année, c'est l'ouverture au monde et l'ouverture aux autres fédérations. L'ouverture au monde, très bien, t'es retourné chez toi. Waouh, quelle ouverture ! Par contre... Ce que t'as fait là, c'est une fermeture au reste. Et tu nous mets tous... J'ai bien dit tous. Moi, Meiko, Rémi Salve, tu nous mets tous dans une situation compliquée. Et... Enfin... Du coup, t'as un débat entre les deux sur le ring, tout ça. Qui va pas trouver de solution immédiate. Mais au bout d'un moment, Kelly Omega, qui est épuisée et qui a plein de choses à faire, va dire que... Zach Sabre est, de toute manière, quelqu'un d'assez lâche. Vu que... Pour éviter d'avoir un... Un match pour le titre. Il a décidé de faire un match trio. Lors du pay-per-view. Parce que... Il veut garder son titre le plus longtemps possible. Il sait que ça lui apporte du prestige et du pouvoir. Et que... Ben... C'est pas un comportement de champion. Et c'est pas un comportement de quelqu'un qui vient faire la morale. Zach Sabre est en mode... Ben non, c'est juste que ça me paraissait juste de faire ça. Moi, je défends mon titre n'importe où. N'importe quand ! Tu défendrais maintenant ! Zach Sabre for President ! Donc... Ben... Il est en mode... Ouais... Oui, ben... Oui, j'ai dit que je défendrais n'importe quand. Je défendrais maintenant. Très bien. J'ai un adversaire pour toi. Il va... Il va arriver tout de suite. Et... Ben... Tu vas faire un combat pour le titre. Maintenant. Là, tout de suite. On va voir si t'es encore aussi serein quand tu vas voir ton adversaire arriver. Et là, il y a la musique de Pâques qui va se lancer. Et Zach Sabre, quand il va voir un Pâques en furie arriver avec tout ce qu'il a fait à Pâques, Zach, il va être en mode... Tu vois qu'il est inquiet, hein ? Il est pas serein par rapport à ça. Il est clairement, clairement pas serein. Euh... Et... Euh... Ouh... Voilà. Il fait bien un angle comme ça. On accepte. Euh... Evidemment, évidemment. L'angle est à 69, forcément. Il faut que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc, ben voilà, c'est bon. Bon show s'il n'avait pas eu ça. C'est ça. Et du coup, surtout, il va dire que maintenant qu'il y a son match, lui, Kenumiga, il y a d'autres choses à faire. Parce qu'il compte bien rattraper le show jusque-là et proposer ce qu'il avait dit au départ, à savoir un show de qualité et un show... Ben, un show divertissant. Ce qui n'est pas le cas depuis le début, avec toutes les histoires qui sont apparues. Donc, ben, il doit se préparer parce qu'il y a un match pour plus tard qui, il espère, fera plaisir aux gens. Bon, quand même, le match entre Kana et Momo était divertissant lui-même. Oui, mais je crois qu'il y a un petit billet par rapport au match. Ah, la défaite ! Le Seine ! La salière et des sorties ! Momo desers better ! Elle a eu son fair shot, elle a perdu. Tof, tof ! Et du coup, on va voir le match, Zach Sabre contre Pâques, avec un Pâques très agressif. Zach Sabre qui va prendre beaucoup d'enfance, qui essaie de jouer... On connaît la manière de jouer de Zach Sabre. Lui, c'est plus lent, c'est beaucoup plus méthodique et il fait des soumissions, il fait beaucoup plus de stretch, il fait des... Voilà, il essaie d'affaiblir petit à petit. Mais devant un Pâques en Fury, il va vraiment, vraiment galérer. Mais, après un long match, parce que même si t'en as un qui essaie d'accélérer, l'autre essaie de ralentir le match, donc le match va être assez long. C'est sans surprise, Zach qui va s'imposer, qui va conserver son titre. Mais, tu sens qu'il est épuisé, et que, vu qu'on a un PPV dans pas longtemps, il est pas super content d'avoir lui en faire un match juste maintenant. Mais, il va quand même s'imposer dans un bon match, avec la perte de Zach Sabre à 91. Ça fait plaisir. Quatrième défense pour Zach Sabre. C'est Pâques qui se carie bien aussi, y'a pas de souce. Pâques se carie très bien aussi, en effet. Je m'attendais à un meilleur match au vu des deux, mais c'est probablement cause du manque de psychologie. Ouais, ça doit être ça le problème, vu que c'est en rouge, c'est I. Oui, en sachant que c'est pas les deux meilleurs en psychologie, il me semble, donc... Ça a du sens. Et, Zach va célébrer, et va danser que pour Coach War. Il espère, justement, que Cho sera divertissant. Lui, il a trouvé le premier match très divertissant, et c'était un plaisir de voir Momo perdre. Au passage. Zach Sabre, pour lui, c'était clairement un plaisir, et Cho était divertissant, même si, en effet, y'aurait pas dû avoir les soucis avec Polyman après. Et, ben, il annonce que, d'un commun accord avec tous les dirigeants de la... de la PWR, y compris Kenny Omega, pour le Pay Per View. Pourquoi le voir ? Chaque dirigeant, donc Kenny Omega, Meiko, Rey Mysterio et lui-même, proposeront un match unique de leur choix, et qui sera révélé au moment du Pay Per View, pour rendre le tout plus intéressant et un peu plus imprévisible. Donc, les quatre leaders vont proposer chacun un match de leur choix. Mais que, ben, en attendant, lui, il a un grand match qu'il attend lundi à Cold War, et il doit fuyer, se préparer avec Jacob et Ajakong. Surtout Jacob Fatou en ce moment, parce que Ajakong a quelque chose de... pas d'autre chose. Ils ont leur match contre Moxie, Dobson et Belay, et, ben, lui, il se sent dans son droit, et il sent qu'il va gagner. Et justement, en parlant de ça, tu as Milano Collection. Ah, on va déjà faire l'angle, là. On peut avancer là. Voilà. Zaxab, pour Zaxab, ça me va. Oui, c'est pas mal. Et du coup, on a Milano Collection, qui va prendre le micro, et qui va justement dire que, ben, le sondage, le fameux sondage qu'on avait posté la dernière fois, lors du PWR Presence, il s'est passé des choses après. Mais, entre autres, ben, Zaxab, qui a mis en jeu son... qui a mis en jeu le fait que, ben, si jamais il perdait, l'équipe de Moxie, Dobson et Mike Belay pouvait prendre la sanction de leur choix envers Jacob Fatou. Et, ben, du coup, autant personne ne croyait à la vidéo avant, autant, après ça, est-ce qu'il pourrait y avoir une punition de Jacob Fatou, et que le catcheur inconnu, la voix bizarre, qui était sortie avec la vidéo, qui disait que Jacob Fatou allait être puni, ça semble un peu plus plausible qu'avant. Est-ce que ça va être le cas ? On a reposé le sondage, mais cette fois, uniquement au Japon, pour avoir l'avis de nos spectateurs japonais. Et pour en discuter, on a également une invitée très spéciale, à savoir Makihito. Ah ! Ah ! Regarde suspect, attention ! Donc, ben, Makihito, on sait à peu près de quel côté elle se positionne, clairement. Et elle va avoir ses looks, ses trucs, et puis, à un moment, elle va lui demander ce qu'elle pense ce qu'elle pense de Moxie, Dobson, tout ça. Elle est en mode, « Oh, ben, moi, je suis avec eux, c'est trop cool ce qu'ils font. J'espère qu'ils vont gagner parce que ils essaient de se battre pour ce en quoi ils croient. C'est cool. C'est vraiment super sympa. Et tu penses quoi de Zack Sabre ? Et de... Et de... Et de... Et de... Et de... Makihito, dans son pur style Makihito, va répondre avec des doigts. pour dire ce qu'elle pense. Et c'est à ce moment-là que t'entends la musique d'Aja Kong. Oh oh ! Qui arrive devant Makihito, et Makihito qui va... sentir un peu... Oui, alors... Oui, les doigts, oui ! Non, c'était pour... C'était pour Jacob Patu et Zack Sabre, j'ai rien contre toi, hein. Ça va, t'inquiète. Aja Kong, elle va rester assez calme, elle va surtout... à provoquer... à jouer sur son côté un peu menaçant, et à provoquer, à pousser un peu, avec une Makihito qui va s'énerver un peu, et va continuer à lui faire des doigts un peu plus proches, et fuir l'interview juste après. Euh... Bravo ça, Makihito ! Bravo ! Par rapport au sondage, il semblerait par contre que... euh... les japonais soient un peu plus du côté... du clan... Moxie, Thompson, et... euh... et Mike Bailey. Euh... Avec les révélations qu'il y a eu en tout cas un peu plus, mais euh... la plupart des gens n'y croient pas pour autant. Ils pensent que c'est juste un effet d'annonce qu'a fait quelqu'un, une blague, et... euh... que... que ça va en effet changer, et... peu de gens pensent que la vidéo est vraie. Ils pensent que c'est une blague, la plupart des gens. Ok. On va voir ce que ça donne plus tard, mais voilà. Forcément ! Makihito qui s'en sort super bien, ça me fait plaisir. Nice ! Euh... Suite à ça, on a John Cena qui arrive. Ah... John Cena annonce que, bah, Keny Omega est en train de préparer son match pour la suite du show, et que, bah, pendant ce temps-là, et pendant qu'il se prépare et tout ça, c'est lui qui est chargé d'annoncer le prochain match. Il rappelle le main event un petit peu, euh... voilà. Parce qu'il est assez impatient de le voir, un match Okada-Kenta, c'est quand même assez hypant, pour le coup. Oui. Euh... Tous les deux, bah, c'est un peu comme Kana et comme Momo, tous les deux sont de retour sur l'internatale, tous les deux sont là où leur popularité est le plus haut, euh... la seule différence, c'est qu'il y a un match qui va se faire dans le respect, ce soir, et qui risque d'être intéressant. Alors que le premier match, c'est pas vrai, le respect, on peut pas dire ça ! Euh... Sina était un peu déçu par l'attitude, bah, d'à peu près tout le monde, en fait. Et lui, il prend pas partie euh... envers euh... envers quelqu'un, il est un peu déçu par tout le monde, parce qu'en effet, lui, enfin, ça respecte pas la volonté de Guido. Euh... Et euh... Par contre, il très choque un peu plus Momo, mais on sait qu'il déteste Rokkaïm, donc euh... voilà, il très choque un peu plus Bobo. C'était vraiment impardonnable ce qu'il a fait. Bref. Voilà. Mais le prochain match, parce que c'est le plus important, on va reparler du divertissement, le prochain match, sera un match hardcore, classique, euh... entre euh... deux équipes, de chez nous. Donc euh... d'un côté, on va avoir l'équipe, euh... Ryo Tseku. Ryo Tseku. Je sais plus comment je prononce ça. C'est pas grave. Et Ryo Ketsu. Euh... Donc avec Masashi Takeda et Megumi Kudo. fait le retour de Masashi Takeda avec ça. Et ils vont affronter Chaotique Neutral, donc la fête, euh... l'équipe de Rina Yamashita et de Violento Jack. Euh... Dans un match hardcore, euh... classique. Euh... Qui servira d'entraînement un peu, euh... et de remise en forme pour euh... euh... Maséda avant le PPV. Et qui servira d'entraînement pour Megumi Kudo, également avant le PPV. Vu qu'elle a un match important contre Rocky. Là-bas. Euh... Voilà. Il présente tranquillement et euh... Voilà. Il s'en sort bien pour quelqu'un qui sait pas parler la langue. Il s'en sort aussi bien que quand il parle la langue. Ça c'est violent par contre. Je parle pas la langue ! Je fais un bon langue ! On te l'a déjà dit. Il parle l'américain, pas l'anglais. Ça doit être ça. C'est terrible. Euh... Du coup, t'as le match Ryu Ketsu contre Chaotique Neutral qui va se dérouler. Le match va être euh... Bah euh... Une domination. Va peur de Ryu Ketsu. Euh... Les japonais s'attendaient à un match beaucoup plus serré entre les deux équipes. Mais euh... Masashi Takeda est en pleine forme. Il vient de revenir. Tu sens qu'il... Il a continué à s'entraîner pendant euh... Sa pause. Qu'il a pas abandonné euh... L'entraînement. Il a... Il a fond. Megumi Kudo, elle est comme d'habitude. Elle est hyper vénère. Et euh... Elle a une énergie en ce moment qui euh... Ben dépasse largement. Chaotique Neutral qui euh... Vont se faire... Exterminer. Dans un excellent match. Joli. La paire de Masashi Takeda. Waouh. Véranto Jack aussi hein. Ouais. Ah ouais. Mais Véranto Jack il me fait toujours des bonnes perfs. Donc euh... Ça me surprend pas. Euh... Bon après, les deux chemistries aident beaucoup hein. Mais voilà. Et suite à ça, on va se retrouver en backstage. On va euh... Voir euh... John Moxie qui est en train de se préparer. Il... Il s'entraîne pour un combat. C'est un entraînement euh... Assez classique. Mais voilà. Et à côté y'a MacBellet euh... Qui lui est beaucoup plus euh... Chill. Ils sont en train de euh... Ils sont opposés. Ils discutent tranquillement. Et euh... Pendant qu'il se prépare euh... Euh... Moxie. Il reçoit un SMS. Qui lui dit de regarder son PC. Sauf que... Il est un peu occupé. Il y a d'autres choses à faire. Il y a pas de secret. Donc euh... Il demande à Mac s'il peut regarder ce qu'il y a sur le PC. Et qu'est-ce qu'il se passe euh... Pourquoi est-ce qu'on le dérange pendant son entraînement. Il y a autre chose à faire que d'aller sur le PC. C'est pas... C'est pas le plus gros geek du monde. Donc euh... Il y a d'autres choses à faire. Euh... Sauf que euh... Quand euh... MacBellet va aller sur le PC. Qu'il va voir une euh... Conversation. Se lancer sur euh... Sur euh... Discord hein. Parce qu'ils utilisent Discord bien entendu. C'est des gens euh... Intelligents. N'hésitez pas à venir sur notre Discord. Euh... Bah euh... John Moxie va un peu euh... Se stopper dans son entraînement. Quand il va entendre que euh... La personne qui parle de l'autre côté. C'est la même voix que la vidéo. La fameuse vidéo. Euh... Euh... Domson. Elle est pas là. J'aurais bien aimé pouvoir parler à vous trois. Euh... Moxie. Assez froid en mode. Non. Elle est pas là. Elle est occupée. Elle a autre chose à faire. D'accord. Euh... Ok. Euh... Euh... Du coup euh... Ben... T'as la voix qui va les remercier. Pour le coup. Qui va dire c'est... Moi je peux pas combattre en ce moment. Je peux pas combattre. Je suis content que vous euh... Puissiez combattre Zach Sabre. Et euh... Jacob Fatou. Parce que c'est un combat qui est important. Euh... Moxie en mode. Euh... Si tu veux hein. Mais on le fait pas pour toi. On fait juste. On croit en ce que t'as mis sur la vidéo. Mais ça veut pas dire qu'on fait ça pour toi. On fait juste. Ce qu'on pense être juste. Euh... Il y a même Mike Bailey qui lui fait même pas ce qu'il pense être juste. Il fait ce qu'il pense euh... Être bien pour Domson. Il lui fait ça pour elle. Pour... Pour leur amitié. Pour tout ça. Plutôt que pour... Voilà. Euh... Mais euh... Voilà. Et euh... Enfin. De toute manière il y a... Justement il s'entraîne. Lui il s'entraîne pour le match. Il y a pas... Il... Voilà. La voix va dire que ben ils auront besoin de... Enfin que... Il faut pas se... Il faut pas... Enfin... Faut pas être froid avec elle. Ils vont avoir besoin de toute l'aide qu'il faut pour affronter euh... Jacob Fatou et tout ce qui tourne autour de ça. Et euh... Bah ici il y a voix exactement papy. Merci. Et Pierre Lafaveur c'est... Ah ouais toujours. Et euh... Et euh... Mais Moxy va être en mode ben euh... Enfin... Tu sais on te... On te fait pas spécialement... On... On est pas non plus trop... Assez cons pour faire confiance à une voix euh... Euh... Qui cache son ident... À quelqu'un qui cache son identité. Et qui utilise des moyens euh... Comme ça. On fait pas trop confiance quoi. Et... Donc euh... Non c'est... On va... Encore une fois on fait ce qu'on pense juste. On fait pas pour toi. Euh... C'est juste qu'on pense que tu mens pas pour la vidéo hein. C'est tout. Mais... Et que euh... Apparemment si quelqu'un doit faire quelque chose ici. Ça sera pas toi. Mais la voix va... Va... Tu sens qu'elle est un peu peinée. Malgré tout. Malgré le bruitage. Tu sens qu'elle est un peu triste. Mais elle va dire que... Elle aimerait bien les aider. Mais... Elle a... La voix vraiment... Enfin je dis elle parce que c'est la voix. Elle a vraiment peur qu'il s'en prenne à elle. Si jamais elle se révèle. Surtout en ce moment. Elle a très très peur qu'il s'en prenne à elle avec tout ce qui se passe dans sa vie. Et elle doit rester anonyme pour le moment. Enfin... Ça va pas changer la vie de John Moxie qui est en mode balèque euh... Mais on va faire ce mot-là. En contre-moi on va le faire. Mais euh... Arrête de m'appeler comme ça. Arrête de m'envoyer des SMS. Et euh... Laisse-moi tranquille. On le fait pas pour toi encore une fois. Euh... Et euh... Mike Ballet est un peu à part. Il... Bah... Il est moins impliqué dans ce truc-là. Dans ce combat-là. Encore une fois. Euh... Mais pendant toute cette conversation il va recevoir un message un peu... Il va recevoir un SMS. Et il va faire une tête un peu bizarre de... Un peu... Il a l'air un peu perdu quand il... Il lit son SMS. Euh... Quand euh... Moxie va lui demander ce qu'il se passe. Il va être en maintenant. Non t'inquiète. C'est rien. Et euh... Ben... Moxie va dire qu'il a pas le temps pour toutes ces conneries. Il a autre chose à faire. Parce que... Il y a un match qu'il attend. Ce soir. Ce soir. Dans... Le Pan-Main Event. Il y a Moxie qui a du mal avec la langue. Mais sinon ça va. Je m'attendais à ce que ce soit Mike Ballet qui a du mal avec la langue. Et bah... Non. Ok. Moxie il parle toujours anglais lui. Quand il veut aller du Japan. Donc euh... Ouais. Ça me surprend pas. C'est tout ce que j'ai vu en tout cas. Donc voilà. Donc voilà. Et on a euh... Keny Omega qui va arriver sur une... Qui est prêt pour son combat. Et qui euh... Ben... Annonce qui... Que pour le Japon. Euh... Pour le retour dans cette terre là. Il a décidé euh... Ben... D'offrir un... Barbered Wild Death Match. Dans... Le respect des règles et des traditions japonaises. Ah oui. Euh... Ah oui. Et que pour ça... Et que pour ça... Let's go. C'est ça. Donc euh... Désolé Titi hein. C'était en préparation depuis un certain temps. Je sais que tu as fait un stipule il y a pas longtemps. Ah oui. C'était en préparation et voilà. Euh... N'hésitez pas à aller voir le show de Titi quand il a fait ça. Il y a... N'hésitez pas à regarder toutes tes vidéos. Oui voilà. Il y a Titi maintenant même pas faite par faite. Donc vous pouvez largement. Euh... Et que bah du coup euh... Pour faire ce match là il a décidé de demander euh... Un combat. Quelqu'un qui respectait et qui savait que même dans le respect il irait jusqu'au bout du combat. Euh... Donc euh... Vous vous en doutiez hein. Il est en train de se préparer. Euh... Justement pour ce match là. T'as John Moxley qui arrive. Euh... Les deux sont prêts pour offrir un match euh... Enfin t'as... T'as tout... T'as tout de côté... Justement ils ont joué sur le côté cérémonial euh... Euh... Des... Des matchs. T'as le setup qui a été fait. Et ils sont prêts pour le combat. Ça va être un combat euh... Bah comme vous vous en doutez. Explosif. Des fois un peu trop littéralement. Euh... Quoi ? Ah ! Ah ! Et je me suis... Ouais je me suis trompé du coup c'était l'angle. J'oubliais l'angle avant. Très bien. Bon c'est pas... C'est pas dramatique. Euh... Donc comme vous voyez au bout d'un grand match. Les deux vont à fond. Les deux s'épuisent énormément. Et du coup euh... Je m'attendais à un bien meilleur match. Je suis un peu déçu. Mais euh... Après euh... Beaucoup de barbelés. De punaises. De... De chaises. De... Euh... D'explosifs. De... De trucs beaucoup moins conventionnels jetés par les fans. Euh... De... Et c'est Kenny Omega qui va s'imposer mais dans un match vraiment très intense pour les deux. Tu vois que les deux sont allés à bout là-dedans. À tel point que John Moxie est blessé. Ça va peut-être remettre en cause un peu... Le... Le pay-per-view et le match contre... Et la tête ? Normalement ça peut... Enfin... Pour le pay-per-view je sais pas mais ça devrait pas être trop long de mes connaissances. Ouais. On verra pour le pay-per-view comment ça se passe hein. Du coup sinon je modifierai euh... Le match hein. Pas trop choix. Oui. Et euh... Après le match ben qui... Comme j'ai dit ça c'est vraiment joué à rien hein. Ça c'est joué à un compte. Ça c'est joué à un moment où Kenny Omega a pu prendre la corde. Euh... Du ring. Euh... Ça se joue littéralement à rien du tout entre les deux. Et euh... Les deux sont épuisés. Et euh... Les deux vont célébrer ensemble la fin du match. Euh... Ils vont euh... Comme s'ils étaient à égalité hein. Pour le coup. Et Omega va se... Après euh... Après euh... Après avoir difficile... Après s'être relevé difficilement. Il va prendre le micro en mode. Ah bordel je sais pas comment je vais faire à quoi le voir. J'ai un gros match qui est prévu là-bas aussi. Avec tout ce que tu m'as mis. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Mais... Mais je vais me donner à fond pour le... Pour la fédération. Pour le spectacle. Pour tout ça. Euh... Moi aussi. Bah tu vois qu'il se tient euh... La jambe. Je suppose. Vous l'avez plus sûr ? Oh c'est le genou. Le genou. Il se tient le genou. Et en mode bah... Bah pareil hein. Ça va être un... Je sais même pas si je pourrais combattre... À quoi le voir. Euh... Mais euh... En boitant et avec un peu de soutien. Les deux vont se serrer la main. Et vont se... Ah ouais. Et vont même se faire une accolade en mode. Bah c'est... C'était un match... Cool quoi. Entre les deux. Ouais c'est bien ça ouais. Les gamins coronaires c'est euh... Dans le genou. D'accord. Ok. Merci. Euh... Qu'il y a des gars qui s'en sort bien. Jeanne oxy qui galère. Euh... Voilà. Euh... Puis après ça. On arrive au match final. Déjà. Avant ça. On va voir l'entrée en mode spectacle. En mode. Regardez. Si je fais mon grand retour. Au Japon. A savoir l'entrée. D'Okada. Okada. Qui va rentrer. En mode. Bah tu vus. En mode ouais. Ok. Pourquoi c'est marqué R-Trousse ? Ouais. Hein ? Ah oui. Ah parce que c'est le truc auquel il compare l'angle. Oui oui oui. Ça fait ça. C'est euh... C'est un angle qui rappelle ce genre de truc. Mais j'imagine la trousse Okada maintenant. R-Okada. R-Kazou. 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 Oh mon dieu. Et euh... Et euh... Non ta gueule. Sinon je rednème le prochain avec... Vu que c'est exactement la même chose. Sinon je rednème le prochain 4-Rouss hein. R-Kazou. R-Kazou. Parce que le prochain qui rentre un peu dans le même style. Parce que ça fait longtemps qu'il est pas allé au Japon. Et c'est également un nom voilà. On a 4-Rouss qui rentre. R-Kazou. 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 Voilà. Et les deux se valent en terme d'angle. Pour le coup. R-Kazou. Et les deux vont rentrer un peu en mode euh... Ben voilà. Et euh... Le match va commencer. Ça va être un match euh... Ben avec beaucoup de moments pour faire euh... Réagir la foule. Pour mettre la foule un peu plus over. Parce que ben... Voilà. Euh... Et tu sens que les deux vont prendre leur temps dans le match. Ça va être un match assez long. Euh... Voilà. Parce que les deux vont profiter de la foule. Beaucoup. Ils vont faire... Ils vont la faire réagir. Quand ils ont le dessus. Ils vont souvent euh... Ben se... Se... En profiter un peu d'être de retour chez eux. Tout simplement. Et ça va être un match assez long qui va se finir par euh... La victoire d'Okada après un Rainmaker. Dans un match. Eh oui ! Ouh ! Ok ! Wouah ! Ok ! Ok ! La perf ! Voilà ! Ça reste une bonne perf pour quelqu'un qui a aucun momentum chez moi. Ben je veux dire chez moi. Enfin chez moi il y a un peu plus de momentum maintenant. Mais bon t'es à 85 quoi ! C'est ça ! Mais chez moi y a pas de momentum ! Un moment-tout que ça arrive de décaler c'est pas énorme non ? Quand tu prends le temps d'y penser. Bah oui ! Rien du tout ! Là c'est la première fois qu'il vient dans ma fed hein ! C'est énorme ce qu'il vient de faire ! Et euh... Suite à ça tu... Okada et... Bah du coup il... Et... Il gagne, il s'aime un peu. Et puis il va... Euh... Il va... Il va venir et... Tendre la main à Kenta. Kenta qui va se relever et qui va la serrer en signe de respect. Avec du coup un fin de show. Euh... Plus basé sur le catch que sur les storylines. Et euh... Plus basé sur le respect que le début du show ! Oh là là ! Et vive Moumou ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Héhé ! Carola Roby ! Y'a une raison pour laquelle tu fais des notes aussi dégueu ! T'es un petit talent ! Moi au moins j'ai pas une maison de retraite ! Euh... Alors c'est moi qui est la vétérante de l'année hein ! Mais chut ! J'avoue que c'est... C'est qu'il est qui a euh... Moi j'ai la 4e de l'année donc c'est pas euh... Voilà ! C'est pas maison de retraite ! C'est si je crois que maintenant elle va être régie la vétérante ? Mais il me semble ! Je sais pas quelle âge c'est donc euh... Ok ! Ça me va ! Ça me va clairement ! Héh ! On fait la même note cette semaine dans le showté les mecs ! C'est ça ! La compétition entre... Entre Polyman et Ken Omega Finit sur la même note ! Oui ! Mais j'ai l'avantage parce que Ken a battu Momo ! Moi j'ai fait un rematch en Amérique ! Euh bah... Vu qu'il y a sa joue rétro sur la pop à mon avis Momo perd un coup sûr ! Oui ! Aux Etats-Unis elle va perdre à tous les coups ! Là c'était terrain neutre ! Le terrain plus neutre qu'on pouvait trouver ! C'est pour ça que c'était plutôt sympa de le faire quoi ! Et donc... Et bah la revanche en Angleterre ! La revanche en Europe ! La revanche en Mexique ! Let's go ! La revanche chez moi en fait ! Au moins c'est un terrain neutre hein l'Europe, ça c'est sûr ! Ah bah oui ! Vu que personne n'est connu là-bas, comment s'en fout de l'Europe ! C'est la revanche en Inde ! La revanche en Inde ! Oh oui ! En terrain vraiment neutre, l'Inde je pense que ça se place à... Bah l'Inde c'est très neutre et tout le monde s'en branle ! Bah l'Europe aussi hein ! Bah et vous ! La gueule ! Mais on t'emmerde toi ! Bon bah du coup sur ces notes positives et oubliez l'Europe hein ! Ne regardez pas sur ces shows européens ça sert à rien ! Ah la gueule ! Youtube ! On vous laisse ! Mais vraiment mais ferme-la en fait ! Oui on va fermer la VOD, merci Titi de souligner ! Ouais ! Des bisous à tous ! Ciao ! Ciao ! Au revoir !